C'est 300 policiers pour le département. Le maire de Marseille nous dit que ce n'est pas suffisant et proposerait 900. Est-ce que vous êtes prêt à faire un effort supplémentaire ou pas ? D'abord, les annonces de 300 policiers supplémentaires plus les 140 CRS que j'ai mis à demeure, ce qui fait donc 440 effectifs promis pour la ville de Marseille, qui sont déjà en partie arrivés, avant même ma venue, sont un effort sans précédent fait par le gouvernement et aucun ministre de l'Intérieur n'a jamais annoncé cela. Je voudrais souligner que c'est à la demande du président de la République pour la ville de Marseille qui connaît, il est vrai, des difficultés importantes. Je voudrais dire qu'après ces annonces, la ville de Marseille sera mieux dotée en policiers que la plupart des grandes villes de France, mieux que Lille, qui est chez moi, vous le savez bien, mieux que Lyon, et que nous devons déjà considérer l'effort très important que fait le gouvernement pour Marseille. J'ai promis de revenir toutes les 6 semaines dans le sud de la France et à Marseille pour suivre ses engagements. Je suis prêt, évidemment, à continuer à regarder la sécurité des Marseillais et, de manière générale, des habitants des Bouches-du-Roeux. Mais je voudrais aussi dire au maire de Marseille, avec qui j'ai eu l'honneur de déjeuner, dans un contrat républicain, que chacun doit faire un effort et qu'il doit aussi y avoir des installations de caméras de vidéoprotection. Il doit aussi y avoir un centre de supervision urbain municipal efficace. Il doit y aussi y avoir une police municipale qui fait ce travail de police municipale que font toutes les villes de France, la nuit. Et donc je lui ai dit que j'étais prêt, dans un contrat de sécurité dont j'ai chargé madame la préfète de police et monsieur le préfet, de négocier avec le maire de Marseille. Je suis prêt à terminer les négociations avec lui. Que chacun s'engage. Chacun s'engage, en effectif pour la police nationale, de sa part en caméra de vidéoprotection. Parce qu'on aura beau mettre des policiers dans chaque coin de rue, s'il n'y a pas de caméras qui nous permettent d'élucider les enquêtes, de pouvoir montrer au procureur de la République qu'il y a des responsables des faits, alors il ne pourra y avoir que de petites condamnations. Et nous avons besoin de ces moyens matériels, comme dans toutes les villes de France. Bonjour, Nicolas Barbarou, Jean-Marie de la Provence. Est-ce qu'un engagement a été pris aussi au niveau de l'État pour la commune d'Arles ? Alors, madame la députée et monsieur le maire m'ont écrit, voilà, quelques mois, évoquant à la fois des difficultés de sécurité, notamment de lutte contre les stupéfiants dans cette si belle commune d'Arles, et par ailleurs une volonté différente de la majorité municipale issue des urnes, de pouvoir renforcer le rôle de la sécurité, en augmentant notamment les effectifs de police municipales, par ailleurs en augmentant le nombre de caméras de vidéoprotection, ce que nous souhaitons également, vous l'avez compris, pour la ville de Marseille, et répondant devant à la fois ces difficultés de lutte contre les stupéfiants, et par ailleurs en encourageant la mairie d'Arles à mettre de l'investissement dans la sécurité, effectivement ce sera entre 15 et 20 effectifs supplémentaires, c'est ce que j'ai écrit à monsieur le maire d'Arles, qui arriveront, et par ailleurs des rénovations dans le bâtiment aujourd'hui de police et de gendarmerie, qui accompagneront aussi, je sais, ces projets, le conseil départemental soutient. Donc oui, il y aura des effectifs de police nationale supplémentaires dans le commissariat d'Arles. Est-ce que ça se traduit par un contrat de sécurité intégrée ? Monsieur le maire me l'a demandé dans son bureau, voilà, quelques instants, j'ai donc chargé également la préfète de négocier, si j'ose dire, avec lui, d'autant plus enclin à le faire, qu'encore une fois, voilà, monsieur le maire, moi qui l'ai été aussi, qui a compris l'intérêt, non seulement d'une police municipale forte, complémentaire de la police nationale, pas à la place, complémentaire, et des caméras de vidéoprotection. Monsieur le ministre, dans le contrat de sécurité, avez-vous pensé à un déploiement concomitant d'éducateurs spécialisés de prévention ? Est-ce qu'il y a un volet prévention avec le déploiement de la police nationale ? Dans le contrat de sécurité que nous proposons aux villes de France, il y a évidemment la part de l'État, c'est-à-dire des effectifs supplémentaires. Il y a les moyens matériels, les caméras de vidéoprotection. Il y a la part de la police municipale. Il y a la part aussi sociale, c'est-à-dire comment on peut aider les policiers, les gendarmes à s'installer, à trouver un logement, à les aider pour la petite enfance, pour leurs enfants, à trouver du travail pour leurs conjoints. Et il y a aussi effectivement un volet prévention. Vous savez, le ministre de l'Intérieur, il est ministre de la Sécurité, mais il est aussi le ministre des Libertés publiques. Et en tant que maire, je sais que la prévention, le travail de médiation sociale est important. Et donc évidemment, il y aura un travail autour de la prévention, de la prévention notamment dans les stupéfiants, et de dire à notre jeunesse que c'est une voie sans issue, que de consommer de la drogue, que c'est dangereux. Et un travail de prévention en lien avec l'éducation nationale aussi, parce que le décrochage scolaire, chacun le sait, fait partie aussi des drames de notre société. Mais justement, il y a la présidente du conseil départemental et monsieur le maire. Est-ce qu'il va y avoir des effectifs supplémentaires d'éducateurs spécialisés de prévention ? C'est un peu la compétence du département. Et le maire s'était engagé en campagne aussi à développer, au-delà de l'aspect sécuritaire, aussi un volet prévention. Est-ce que vous allez parler aujourd'hui ? Je ne vous aurais pas échappé que je n'étais pas candidat aux élections municipales de Harles. Et je voudrais d'ailleurs faire une annonce, je ne suis pas candidat au conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Je vous laisserai avec les élus locaux éloqués. D'abord, je vois madame la présidente demain matin, et on aura l'occasion de parler des sujets qui concernent la métropole et le département de Marseille avec le ministère de l'Intérieur. Et par ailleurs, ayant été maire moi-même, je sais qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant, comme disent les Africains. Donc il faut évidemment l'urbanisme, c'est le cas de l'Henru. Évidemment, la lutte contre l'habitat indigne, parce que ça crée aussi des frustrations et ça encourage parfois la délinquance. Évidemment, un sujet à l'éducation nationale, évidemment un sujet à la prévention, et puis un sujet de sécurité, parce que les policiers sont là évidemment pour remettre de l'ordre lorsqu'il faut le faire. Et il ne s'agit pas de faire que de la sécurité ou que de la prévention, mais marcher sur les deux gens. Est-ce que ce n'est pas dommage, c'est ma dernière question, est-ce que ce n'est pas dommage que le volet sécurité ne soit pas associé à un volet prévention directement ? Mais monsieur, il n'est pas à avoir honte à dire le mot sécurité. Vous savez, la sécurité, c'est le bien des petits gens. Et les gens riches, ils n'ont pas besoin de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Ils ont leur maison entre eux, souvent, des caméras de protection qui se payent eux-mêmes et parfois des gardinages privés. Moi, je suis le ministre d'un ministère social. Je protège les populations les plus faibles qui vivent dans des endroits où on peut leur crever les pneus de leur voiture, où leurs enfants croisent des dealers quand ils vont à l'école, où quand ils vont travailler tard le soir, ils rentrent par le métro, par le tram, par le bus et la femme a peur à 1h du matin parce qu'elle est serveuse dans un restaurant. Est-ce que ce n'est pas mieux de prendre les choses à la base ? Oui, mais justement, monsieur, moi, je suis un urgentiste de la situation, un urgentiste social. Et il y a d'autres qui font le travail, notamment les maires, un travail de protection et de prévention. Mais il ne faut pas voir la sécurité comme un mot négatif, c'est ce que vous semblez dire. Au contraire, la sécurité, c'est le bien des pauvres. C'est pour ça que la société vit bien quand on a la possibilité d'avoir la liberté d'entreprendre, la liberté d'aller venir, la liberté d'éduquer ses enfants et pas craindre à chaque point de rue. Monsieur le ministre, on va en parler sur Sarcelles, il y a un commissariat qui a été fait possible la nuit dernière. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui s'est passé au réel de ce commissariat ? Ce que j'ai compris, c'est qu'il y avait quelques violences urbaines qui se sont déroulées dans la nuit dernière et le commissariat de Sarcelles comme d'autres en région parisienne précédemment qui ont pu l'être. C'est le cas de Champigny, voilà, quelques temps. Je condamne évidemment ces attaques. Je constate qu'il y a eu des interpellations. D'ailleurs, les caméras de vidéoprotection sont en train de parler, si j'ose dire. Merci. Merci. Merci.